Faites pas le saut, faites pas le saut, faites pas le saut. Joyeuse Halloween, tout le monde. Ici Mamie Gabi, en direct de sa maison, de sa résidence, pour personnes âgées en fait. Mamie Gabi, vous souhaitez une joyeuse Halloween? Je ne peux pas croire que je me monte sur YouTube comme ça. Bonsoir! C'est l'Halloween. J'ai un petit rume encore, vous m'excuserez. Mais c'est ça, j'haïs l'Halloween. Je déteste l'Halloween. Pour vrai là. Quand j'étais jeune, j'adorais me déguiser. Comme j'attendais juste ça l'Halloween. Je prenais comme un mois à décider mon costume, à DIY. À un moment donné je m'étais habillée en carte. À un moment donné je m'étais habillée... En tout cas j'avais toujours un costume différent chaque année. Il y avait no way que je mettais deux ans le même costume, tu comprends? À cette heure, ça me puait au nez de me déguiser de même un matin. Moi je voulais aller manger sur l'heure du midi. À quelque part. Avec Jo. Pensez-vous que je vais aller dîner quelque part comme ça? Anyways. Voici comment j'ai fait mon costume si jamais vous voulez le reproduire l'année prochaine. Je me suis fait une toque. Puis je me suis clippée la toupelle. Je m'ai crêpée la toupelle. Je m'ai envoyé ça. Je m'ai clippée ça avec deux petits clips. J'ai tiré des cheveux. Tu sais on veut que ça soit réaliste. Les mamies ça commence à perdre les cheveux un peu. Ensuite dans mon visage, j'ai fait mes traits... Comme naturels. J'ai pris mon crayon à sourcils. Puis c'est ça. Je me les ai soumis dessinés. Je me suis mis du spray fixateur dans la face. J'ai mis mes petites perles. Une mamie ça aime ça les perles. Je voulais avoir un collier en perles mais c'est le seul que j'ai trouvé. Puis je trouvais que ça faisait quand même mamie. Mamie gangster. Ensuite pour mon outfit. J'y ai été d'un bon vieux cardigan. Tu sais rien de compliqué mais tu sais à la place de... Tu sais demain ça aurait pu être beau. Tu sais mais non. J'ai le style comme une mamie. Par dessus une belle jupe. Avec des beaux beaux blancs. Quand je vais arriver à l'école, je vais mettre mes belles ballerines pointues. Ça va tellement faire mamie je capote. Puis ma partie préférée en fait ce soir, ce que j'ai hâte c'est de donner des bonbons aux enfants. Ça j'aime vraiment ça. J'ai acheté des bonbons. Puis même à mes petits cocos à l'école, je leur ai acheté des bonbons. On s'aligne sur une grosse journée. J'ai l'impression. Plein de sucre. Plein de hormones, de testostérone. Puis c'est ça là. Ça va être primé aujourd'hui je suis certaine. Mais je vous souhaite une joyeuse Halloween. Je sais qu'il y en a qui aiment probablement ça. Moi j'aime pas ça. Mais bon. On va passer à travers la journée. J'ai quand même hâte de voir des autres costumes. Tu sais tout le personnel en habillant. En vieux et en vieille. Je trouve ça quand même cocasse. Tu sais un coup que je suis toute à mancher, j'ai du fun un petit peu. Puis j'ai mis du shampoing et sec dans mes cheveux aussi. Voilà. Je voulais vous montrer mon costume. Comment c'est un vlog. Je vais vous apporter... Peut-être quand je vais donner des bonbons pis tout là. Mais c'est ça. Je voulais vous montrer mon costume. En quoi êtes-vous déguisé cette année? Je suis quand même curieuse de savoir. Peut-être ça nous donnera des idées pour l'année prochaine. Si vous avez des costumes de couple. Êtes-vous déguisé en couple? Ou avez-vous des parties d'Halloween? Donc là-dessus je m'envoie manger. Faut que je déjeune pis faut que j'aille travailler. Mais on se parlera tantôt. Pour la suite de l'Halloween. Bye-bye. Mamie Gabi vous dit bye-bye. Bonsoir. C'est rendu le soir. J'ai décollé mon costume parce que là j'étais plus capable. Il y a des limites à être une mamanère. C'était drôle par exemple les élèves. Les élèves c'est comme... C'est une suppléante. Ils me reconnaissaient pas là. C'était vraiment drôle. Tout le personnel était en vieux pis vieille. Comme je vous ai dit. Pis là j'attends pas seulement mes petits Halloweener. J'espérais que je vais en avoir comme au moins comme l'année passée là. Parce que là... L'année passée je pense que j'en ai peut-être une quarantaine. Quarantaine à peu près. Pis il me semble que je me suis dit la même chose l'année passée. Ah y'en aura pas beaucoup. Finalement ça a commencé à... Y'allait à pleine porte à partir de... Je sais pas. Qu'est-ce qu'à-dire? Y'a pas 5h encore. Dans 10h et 5h. Ouais. D'habitude vers 5h et demi le monde commence à aller passer de l'Halloween là. Ça fait que je vais les attendre. Pis c'est ça. J'ai hâte. Je n'ai eu 4 jusqu'à date. Je pense que c'était à 4 ou 5. Les plus jeunes sont arrivés de l'école. Mais les plus vieux arrivent juste à la maison à la 4h30. Sauf par le temps qu'ils soupent. Pis qu'ils se grêlent. Pis qu'ils décollent. Parce qu'il y en a qui étaient pas habillés aujourd'hui. Pis je sais qu'ils passent en journée dans ce soir. J'ai hâte d'y voir. Pis pour souper, Jo a fait... Euh... Un filet de porc avec... Des potates. Des potates au four. Au air fryer. C'est vendredi demain. Je suis quand même contente. Et puis après, c'est la... Week-end! Allô! Allô! Prends-tu? Prends-tu? Oui! Merci! C'est ça? Je n'ai pas fait pour ça! C'est ça, j'ai pas vu! Oui, j'ai pas vu! Je ne sais pas! Je n'ai pas vu! Non, j'ai pas vu! Non, non! Si tu as vu, Halloween est maintenant terminé. Il commence à faire noir. Je pense pas qu'on va en avoir d'autres. Voici ce qu'il nous reste. Ça me tente de faire le calcul. Là, c'est sûr que les derniers qui ont passé, ils en ont pris peut-être 3-4 chaque. Mais, il en reste. Voici ce qu'il nous reste. 2, 4, 6, 8. 10, 12, 14, 16, 20, 20, 20, 24, 25. Il m'en reste 25. J'ai eu comme 25 petits Halloweeners. Je trouve que c'est parfait. Ça coûte pas trop cher. Il reste des bonbons après pour les adultes, tu vois. Et puis, ils étaient bien heureux. Tu sais, je peux en donner plein. Genre, prends-en. Tu capes pas. As-tu le pot? Part avec le pot. Mais non, c'est on cul. On dirait qu'il fait noir de bonheur cette année. Peut-être à cause qu'il fait sombre. Mais l'année passée... Je pense que l'année passée... Alors oui, il a fini comme à pas loin de 7 heures. Anyway, c'est ça. Là-dessus, je vous laisse. Puis, on se reparlera comme... Probablement demain parce que j'ai des petites affaires à vous dire. Mais je veux comme prendre le temps de vous le dire comme il faut. Puis là, j'ai hâte d'aller me laver. Faisons sur le bord de main. Salut, bon matin. Je suis toute préparée, toute fraîche pour ce vendredi. Habituellement, je me prépare vraiment pas aussi tant que ça un vendredi. Mais là, je me sentais coquette. Vu qu'hier, c'était l'Halloween puis j'étais déguisée en vieille mammaire. J'avais besoin de me préparer ce matin. Mais c'est ça. Je veux vous parler de ce qui se passe en novembre. Premièrement, bienvenue dans ce mois avec moi. Ce mois avec moi. Faites-mêmes, j'aurais dû l'appeler. Je vais l'appeler le vlog. Novembre en vlog. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas comme vlog-tobre, vlog-tambre, c'est septembre, vlog-mess. Puis, je me suis dit là, à un moment donné, il y a même vlog-mars. Je me suis dit, à un moment donné, il vlog quelque chose, ça fait. Fait que je vais l'appeler novembre en vlog. J'ai décidé qu'il allait avoir trois vidéos par semaine. Là, je vous garoche ça. Allo? Je vous ai dit que je vous ai expliqué ça, je ne me souviens plus. Il est de bonne heure ce matin. Je vous garoche toute l'information. Live là. Préparez-vous. Bon. Je vous fais trois vidéos par semaine. Dans le mois de novembre. Fait que novembre à quatre semaines. Fait qu'il va y avoir en tout douze vlogs. Parce que premièrement, I was lacking a little bit. Je vous laissais pas mal de côté. Puis, je me dis que ça va me remettre dedans. J'ai eu comme une bouse de créativité. J'ai tout écrit les vlogs que j'aimerais faire en novembre. Dans mes notes. Puis, je trouvais ça comme... Je trouvais ça tellement le fun. Moi, c'est ce que j'aime être créative. Puis, je sais pas. C'est quelque chose qui m'a vraiment allumée. Fait que j'aimerais le faire. T'sais. Je vous dis pas que je vais réussir. Peut-être qu'il y a deux vlogs qui seront combinés. Peut-être que je vais manquer des jours. Mais, je vais vraiment faire de mon mieux. Pour vous faire au moins douze vlogs. Peut-être qu'ils sortiront comme à travers le mois de novembre. Mais, ça va être trois vlogs par semaine. Je vais filmer trois vlogs par semaine. Ça, c'est sûr. Entre autres, là-dedans, vous allez retrouver des vidéos que ça fait longtemps que je dis que je veux faire. Pis que j'ai pas fait encore. Fait que si vous suivez dernièrement... Je l'ai dit souvent. Il y a un vlog que j'aimerais faire. Sinon, comme... Des life updates. Parce que... Peut-être pas que je suis à la moitié de mon stage. Je vous ai même pas parlé de comment ça va. Euh... Un peu, là. Mais, t'sais... Je vous ai pas updaté sur ma vie. On dirait. Je vous ai vraiment laissé de côté. Fait que je vous ai... Vous m'avez posé des questions sur Instagram. Je vais répondre à ça. Mi-novembre. On sait qu'est-ce qui se passe. It's time! Un vlog pour ça. Euh... Vlog mariage. Il y a des choses spéciales dans le mois de novembre qui va se passer. Fait que fin novembre, il y a un vlog mariage qui va sortir. Je vais filmer toutes les trois petites choses qui se passent dans le mois de novembre pour vous sortir un vlog à la fin. Probablement que je vais commencer à acheter des choses pour Noël. Enfin... J'ai des petites... Une petite collab aussi dans le mois de novembre. Et ça ressemblerait à ça. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'oubliez pas de mettre la petite cloche pour que vous manquiez pas mes vlogs quand ils sortent. Je sais qu'on est super occupés, surtout avec tout ce que je regarde. Moi, je regarde tellement d'émissions, là. Stat, Masterchef, indéfendable. Ma mère, ton père. On a laissé faire une révolution parce que ça c'était too much. Au dé. Fait que je comprends. T'sais, si vous avez comme juste le temps, comme pas le temps de me regarder au pire. Mais t'sais, si vous voulez me regarder, je vais tellement apprécier ça. Et je vais essayer de vous faire des beaux vlogs de qualité. Voici mon déjeuner. Petite grappe de raisin. Moi, quand j'ai pas de raisin, je panique. Je sais pas quoi manger. Moi, je suis quelqu'un qui aime des petites choses, des petits snacks. Même pour déjeuner. Je mange. J'ai envie de plein de petites affaires. Pis quand j'ai pas de raisin, je sais pas quoi faire de ma vie. Je sais pas quoi manger. Je veux juste quelque chose dans ma bouche. Un oise. Bon. Cream cheese sur mon fumée, sur mon bagel, herbe et fromage. C'est divin. Là, je goûte pas encore grand chose, je vous dirais. Parce que j'ai été malade. Pas de grosses affaires, là. Mais, ben, grosses affaires. J'ai pogné un film début octobre. Je sais pas si vous en souvenez. Je sais pas si j'avais vlogué. Pis là, ben, j'en ai pogné un autre fin octobre. Tout ça pour dire, qu'est-ce que je disais? Je veux pas que le vlog soit interminable non plus. Oui. Ding, 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 ding. Information importante. Pour vous remercier de m'écouter. Parce que je sais que c'est pas... Pas que c'est pas évident, là. Je dis ça comme si c'était un calvaire m'écouter. Mais comme non, non. C'est pas ça. C'est juste que... C'est ça. Vous prenez le temps à chaque jour de... Ou trois fois par semaine de venir cliquer sur mes vlogs. Pis je sais qu'il y en a souvent qui vont voir ma chaîne. Pour voir si j'ai mis des nouvelles choses. Pis dernièrement, ben y'en a pas grand grand. Mais pour vous remercier de tout ça d'être là encore. Pis de me suivre parmi toutes mes niaiseries. Ben, je voulais faire un petit concours aussi en novembre. Parmi tous les commentaires de mes vidéos en novembre. Je vais faire un concours. Pis à la fin novembre, je vous ferai tirer quelque chose. Sous cette vidéo aussi, peut-être, vous pourriez me dire qu'est-ce que vous aimeriez gagner en novembre. C'est une carte cadeau. C'est-tu... Y'a-tu quelque chose sur Amazon que vos yeux... T'sais, ça fait longtemps... T'sais... Du maquillage... Je sais pas. Je vous mets peut-être un budget de... Une cinquantaine de dollars, peut-être. Pis je vais aller vous acheter ça. Pis je vous enverrai ça par la poste. Fait que ça va être comme dans le Canada. Je pense pas que je peux en envoyer international. Sans que ça me coûte rien. Fait qu'on va laisser ça au Canada. Mais parmi tous les commentaires de novembre, je vais faire un ganglant. Ou une ganglante. Alors voilà. C'est ça que je voulais vous dire pour ceci. Là, c'est déjà assez long. Faut que je mange, faut que je m'enlève. Mais merci d'être là. Pis on part ça avec sa première vidéo aussi en novembre. Je voulais vous expliquer tout ça. Pis... Commencez le novembre en vlog avec moi. Désolée pour l'éclairage un peu dégueu. Je viens juste d'arriver à la maison du travail. Il est 6h45. J'ai été... Je sais pas si ça ferait mieux suffisamment. J'ai été visiter mes parents un petit peu pour le souper. J'avais pas envie de faire la souper. Pis là, je sais que Joe a pas vraiment besoin de lunch demain. Parce qu'il est off avec moi. So it was like... Let me go to... Mom and Dad restaurant. You know. Fait que c'est ça que j'ai fait la soirée. Ça se peut que vous voyez pas grand chose là. Ben anyway. Je vide mon lave-vaisseur. Probablement que les vlogs dans le mois de novembre, ce sera pas des vlogs très longs pour me sauver du montage. Vous comprendrez. Je peux pas faire des vlogs de 23 minutes avec du contenu de 2 jours. C'est certain. Fait que vous m'excuserez. Je vais faire de mon mieux. Je vais y aller comment je vais faire. Regarde, je vais partir un débat. Ok. Pendant que je vide mon lave-vaisseur. Hier, c'était Halloween. Tu comprends? Pis ma voisine en face. Rien contre ma voisine en face. Genre... Rien contre toi. Tu comprends? Mais... À chaque année. Littéralement, le 1er novembre. Ok. On est le 1er novembre. Alors que là, ça s'appelle Noël. Ben, comme... Moi, j'ai un petit peu de misère avec ça. Je trouve que... Ben, de un, l'armistice est vraiment, vraiment important. Pour moi, en tout cas. Pis je le sais que... Je le sais que le monde qui place leurs sapins de Noël disent tous... Ben, tu sais, l'armistice, comme... On le reconnaît quand même. Même si on s'appelle Noël pis tout. Pis comme, je comprends. Comme, you do you. You do you boo. If it makes you happy, comme... Pour rien. C'est ta vie, là. Tu fais ce que tu veux. Tu comprends? Si tu mets ton sapin le 1er novembre, moi, j'en ai rien. Tu sais, je m'en bats les couilles. Tu comprends? Moi, je vais vivre ma vie pis tu vis la tienne. Tu comprends? Fait que soyez pas obfusqués par ce que je dis. C'est vraiment juste par curiosité, tu sais. Mais non, c'est ça. Je trouve que mettre son sapin le 1er novembre, comme elle. C'est ça. Ma voisine, elle met son sapin le 1er. Pis je suis comme, ben voyons donc. Je trouve que c'est un petit peu trop long. Bon, rendu à Noël, j'ai l'impression que je me tannerais d'avoir mon sapin à partir du 1er novembre jusqu'après Noël. Je sais pas comment m'exprimer là-dessus sans créer de débat. Vous pourrez me dire votre opinion dans les commentaires si jamais ça vous intéresse. Si jamais ça vous tente, je veux dire, de vous mouiller. Mais, pour moi, si tu mets ton sapin Noël, c'est... Comment je peux dire ça sans obfusquer personne, tu comprends? C'est un peu mettre l'armistice dans les oubliettes. Tu comprends? C'est pas, comme dans ma tête, rendre hommage à ces personnes-là. C'est de ne pas mettre les choses de Noël tout de suite. Pis de prendre, pas juste la journée, mais le temps entre l'Alloween pis le 11 novembre pour penser à ces gens-là. Porter le coquelicot, afficher les coquelicots, pis comme pas penser à Noël tout de suite, tu comprends? Noël va venir en temps et lieu. Noël est le 25 décembre. On est le 1er novembre, tu comprends? Fait que... Je sais pas. Je sais pas. Lancez-moi pas des roches. Mais moi, je suis comme ça. Moi, c'est le 12 novembre que ça se passe. Pis comme, don't get me wrong, il y a du monde qui pense que le 12 novembre, c'est trop tôt pour mettre le sapin Noël. Pis... C'est correct. T'as le droit à ton opinion, tu comprends? Moi, je pense que le 1er novembre, c'est trop tôt. Ben, ça se peut que le 12 novembre, pour toi, c'est trop tôt aussi, là. Ma mère, ma mère trouve que c'est trop tôt le 12 novembre. Ben, je le mets pareil, mon sapin, pis on s'aime, tu sais. Fait que... C'est ça. Moi, c'est le 12 novembre que ça se passe. Peut-être même le 11 au soir. Mais regarde. Je vais peut-être me garder une petite gêne jusqu'au 12, là. Mais j'ai très hâte à Noël. Moi pis ma meilleure amie, on s'en voit plein de... De mimes, de Noël. Pis... On a ben hâte. Fait que bref, j'espère que j'ai pas profisqué personne. Mais bon. Je vais mouiller. C'est mon opinion. Et je l'assume. Donc, je trouve que mettre son sapin de Noël dans le mois d'octobre ou le 1er novembre, c'est trop tôt. Je l'ai dit. Voilà. Là-dessus, sur ce beau débat, je vais conclure mon vlog. Merci d'avoir été là. Euh... Finalement, j'ai pas vidé mon lave-vaisselle. Savez-vous quoi? J'allais juste... Charger de place. Fait que là-dessus, je vais vraiment vider mon lave-vaisselle, tu sais. Regarde. On va aller mettre des tasses ensemble. Merci beaucoup d'avoir été là. On se reparle demain. On se reparle dans le prochain vlog pour Novembre en vlog. J'espère que vous allez apprécier le concept. Vous allez apprécier mon effort que je vais faire tout au long du mois de novembre pour vous mettre du contenu et jus de qualité. C'est sûr qu'il va y avoir des niaiseries là-dedans, mais regarde. Je peux pas faire plus que vous faire du contenu avec quelques petites niaiseries. C'est comme ça que je suis. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour participer au concours, justement. Et c'est pas mal ça. On se revoit demain. Ciao! Je m'en vais éditer ça.